Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite sur le projet Build the Earth, une visite non pas en France mais en Roumanie. Première visite sur le serveur roumain, j'espère que ça vous donnera envie de venir visiter ce serveur avec l'adresse qui s'affiche ci-dessous, ou bien carrément de vous renseigner plus sur ce magnifique pays. Et on va visiter à peu près 5-6 lieux, plus ou moins variés, avec 2 gros bouts, le château de Pelle qui est juste devant nous, qui se situe dans Transylvanie, pas loin de la ville de Sinaya, et le parlement de Bucarest qui est juste majestueux, immense, ça a demandé 3 mois de travail à 3 personnes pour le réaliser. Donc voilà, on commence avec le château de Pelle qui est un des plus beaux châteaux d'Europe, il est magnifique, j'ai eu la chance de le voir en vrai. Et je peux vous dire déjà que c'est très ressemblant et extrêmement intéressant que ce soit à l'intérieur. Bon l'intérieur n'a pas pu être fait sur ce projet pour des questions de dimensions et de détails, impossible à faire avec les blocs. Mais voilà, et surtout ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils ont eu une mauvaise diagonale, donc forcément c'était plus compliqué. En tout cas, chapeau à l'équipe roumaine pour le résultat. Alors tout étant un bloc égal à un mètre, par exemple quand on est à pied, on a à peu près la hauteur réelle, la sensation quand on est au vrai château. Donc voilà, petit château qui se situe dans les montagnes des Carpathes. Alors l'arrière, je ne sais pas comment ils ont fait pour voir l'arrière parce qu'en fait on ne peut pas y accéder. IRL en fait c'est bloqué, je pense que c'est uniquement pour les services mais il doit exister des vues de drones ou des plans. En tout cas vraiment très très bien réussi. Alors ici, si je ne me trompe pas, ici on a les guichets. Voilà, on doit avoir les guichets pour acheter des tickets, pour rentrer dedans, pour les visites. Et là on a une petite cour intérieure, je crois que c'est pour les sorties. Voilà, on a une petite cour intérieure où tout le monde se prend en photo avec des magnifiques sculptures sur les murs en bois. Et plein plein de détails, en vrai c'est vraiment super détaillé comme château, qui est un château qui a été construit en fin 19ème. Voilà toute fin 19ème et qui était un des châteaux les plus modernes d'Europe avec ascenseur, eau courante, chauffage centrale, etc. à l'époque. Voilà, pour la petite histoire. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce château. Regardez à peu près, je vous fais une visite aérienne, une vue aérienne. Alors normalement, là on a une route avec des manoirs, ici on a des manoirs, ça sera intéressant de voir. Voilà, ils sont ici, avec plein de boutiques de souvenirs, des petits restaurants, etc. Ça sera intéressant justement de revenir faire une visite avec cette partie terminée qui est aussi très belle. Et on a d'autres dépendances, je ne sais pas si on peut appeler ça des châteaux, qui se situent par ici. Et c'est vraiment très joli, ça aussi une architecture très sympathique. Donc j'aimerais bien revenir avec toute la zone touristique château terminée. Donc on va passer maintenant sur le début de ville d'Oradéa. Et voilà, on se retrouve sur le tout début d'Oradéa. Alors il n'y a pas encore grand chose, mais en tout cas c'est très joli. Et c'est tout en diagonale, donc c'est une des difficultés de Blizzard. C'est qu'on ne choisit pas son orientation des bâtiments, son orientation de début de ville. Donc là il a commencé à faire la rivière, à planifier. Donc là ça doit certainement être la mairie, je pense. Mais on peut regarder, on peut vérifier en temps réel. Je prends la petite map, je zoom, je zoom, et nous nous trouvons devant... Ah non, c'est un théâtre, voilà. Donc le théâtre de StatOradéa. Et à côté on a la banque. Donc Oradéa qui a été commencée par Andy. Andy Han. Voilà, donc très beau petit début, j'ai hâte de voir plus avancer. Mais c'est vrai qu'il était sur le parlement de Bucarest, qu'on va voir tout de suite. Et voilà, on se retrouve à Bucarest pour le parlement, qui est, comme j'avais dit, le plus grand bâtiment d'Europe. Alors j'ai changé un petit peu la zone en amont pour que ce soit plus évident, parce que c'est un peu compliqué avec les modes. Et regardez-moi cette beauté, c'est vraiment majestueux. C'est super grand, j'espère vraiment, et puis ils ont fait la colline autour avec le joli terrain, le parc. Alors bon, c'est un style assez soviétique dans l'âme. Ça rappelle un petit peu l'université de Moscou, qui a un style un peu similaire avec une grande tour au milieu. Une grande tour stalinienne. C'est vraiment gigantesque, avec plein 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 de parties. En tout cas, là vous avez l'exclusivité, enfin l'exclusivité, la première mondiale hors Roumanie de voir ce bâtiment sur Minecraft. Parce que jusqu'à maintenant, il était privé justement. Alors voilà, on peut admirer tous les détails, toutes les pièces derrière. Donc travail conséquent, qui aura demandé trois mois de boulot pour arriver à ce niveau de détail. Donc vidéo un petit peu particulière, donc elle sera assez courte, parce que je vais essayer de vous la traduire en anglais. Alors excusez-moi pour la qualité de l'anglais, malheureusement je ne suis pas totalement bilingue. Donc il risque d'avoir pas mal de petites erreurs. Mais bon, j'espère que ça vous plaira. Et à terme, peut-être qu'on en refera sur d'autres pays. Donc vraiment super travail. Alors l'intérieur n'est pas totalement fait. Et ici c'est rigolo, parce qu'on a une partie plus moderne. Donc je pense que ça a été une partie qui a été réhabilité pour les besoins plus récents. Donc c'est vraiment le parlement qui est encore d'actualité. C'est pas juste un musée ou autre. Par contre il n'est pas totalement meublé. Je crois qu'il y a des parties qui ne sont pas meublées, parce qu'il est tellement grand. Que ça demanderait beaucoup trop d'investissements et autres. Mais en tout cas si vous allez à Bucarest un jour, je vous conseille réellement de venir le visiter. Ça vaut le coup d'oeil. Je vais se promener autour. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais regardez-moi tous les détails. Et ils ont eu une diagonale d'un peu près 10-15 degrés. Assez particulière. Et ils ont vraiment réussi à se débrouiller pour avoir ce rendu-là qui est, ma foi, tout à fait correct. Alors devant le parlement, on est en plein centre-ville. Si on continue, on a encore quelques buildings dans cette direction. On ne va pas y aller. Ça prendrait trop de temps à charger. Je vous fais une vue un petit peu de loin. On peut peut-être le voir de nuit. Je ne sais pas s'ils ont fait un rendu. Ah non, ils ont juste éclairé la base. Ils ont juste malheureusement éclairé la base. Ce n'est pas grave. Time set 8000. Et maintenant, on va passer sur une autre ville. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, on se retrouve à Buzo. Qui est une ville qui ne se situe pas bien loin de Bucarest. D'un style totalement différent. Parce que c'est un style assez récent. Style années 70, 80, 90 ou moderne. Alors bon, ce n'est pas une ville qui est ultra détaillée. Mais je trouve ça intéressant de montrer un petit peu la diversité. Alors juste une question. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre les joueurs ou manies. Pourquoi il y a sur chaque bâtiment des petits blocs de fer. Comme ceci, j'ai remarqué ça. Et donc je ne sais pas si c'est des indications de situation de mur ou autre. Je ne sais pas. Répondez-moi dans les commentaires si vous avez la réponse. Alors petit clin d'oeil pour cette ville qui va certainement bien plaire à Gryffindor. Qui est un joueur en Burstown. Qui a commencé la reproduction de Sarajevo. Et qui adore ce type d'architecture. Je pense que ça lui plaira. Voilà. Alors là, on est dans la partie un peu plus récente. C'est vrai qu'il n'était pas encore là il y a un mois de cela. Mais il y a une grande rue. Une grande avenue. Qui est vraiment super longue. Qu'on va voir tout de suite. Alors avec pas mal de petites églises. Là, on a 3 églises uniquement dans ce bloc de bâtiment. Et là, on a une énorme avenue. Une énorme avenue. Rempli de bâtiments des années 80. Je pense que c'est de l'architecture années 80. J'avais regardé sur Google Maps. Ça ressemblait pas mal. Et elle fait, je crois. J'avais calculé. Quasiment 1 km de long. Cette avenue. Regardez. Avec des immeubles colorés. C'est vrai que c'était pas bête. En Europe de l'Est de colorer. Parce qu'en France. Généralement. Les immeubles de cette époque. Sont plutôt tout gris. Tout blanc et tout. Et que ce soit en Russie. Ou même pas mal de pays d'Europe de l'Est. Il est coloré pour les rendre plus joyeux. Et je trouve que c'était une bonne idée. Ou il mettait de la faïence aussi dessus. Mais la faïence vieillit moins. Et plus dure à maintenir dans le temps. Et avec le gel aussi. Ça saute l'hiver. Regardez-moi toutes ces barres d'immeubles. Comme c'est assez énorme. Voilà. On est au bout de l'avenue. Et on a encore tous ces blocs de fer. Tout du long. On ne sait pas pourquoi. Bref. Donc maintenant on va passer au petit début de ville de Breilla. Et voilà. On se retrouve au début de Breilla. Qui est construit par Giorgio. Par Giorgio. D'ailleurs ça pourrait être intéressant. C'est vrai que j'avais vu que vous n'avez pas commencé Sigi Sohara. Qui est une ville que j'adore. Ou même Sibiu. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir justement ces deux villes. Que j'ai eu la chance de voir en vrai. Qui sont assez magnifiques. Donc Breilla. Voilà. Petite place centrale de ville. Mais ma foi fort sympathique. Alors ça je crois que c'était un hôtel. J'étais allé voir. On peut même vérifier tout de suite. Voilà. C'est vraiment pratique OpenStreetMap. Le plugin OpenStreetMap. Enfin le mode. Il permet en fait de voir en temps réel. Où on est dans le pays. Les bâtiments autour. Donc là par exemple on a un musée. On a un théâtre. Un restaurant. Et donc c'est l'hôtel. Euh. Traian. 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 Je ne sais pas comment ça se prononce. Euh. Qui est juste ici. Et voilà. Petite place centrale de ville. Assez sympatoche. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une chapelle. Hum. Peut-être une petite chapelle. C'est assez original. Comme ça au milieu de. Au milieu de la plage. J'aime bien. J'aime bien le concept. C'est une bonne idée. Euh. Une ville. Ça ça va être une rue piétonne. Ah. Bon. Ce ville. Ma foi. Fort sympathique. Euh. Et on va visiter la dernière petite ville de cette vidéo. Qui aurait été assez courte. Euh. Malheureusement parce que c'est un peu compliqué à faire. Vu que je vais devoir faire la traduction après. Et je ne connais pas bien le serveur. Donc euh. Donc il y a certainement des lieux que j'ai oubliés. Euh. Mais de toute façon je vous conseille de venir visiter. Et on se retrouve pour notre dernière petite ville. Et voici le début de la ville de Britista. Donc là pas bien grande. Mais euh. Mais avec une magnifique église. Qui a encore un style totalement différent. C'est vrai que c'est ça qui est assez intéressant. En Roumanie. C'est qu'il y a énormément de styles architecturaux. Selon les régions. Selon les... Bah la zone géographique où vous êtes. Et c'est extrêmement varié. Et joli je trouve. Il y a une diversité qui est assez impressionnante. Pour euh. Bah pour la taille du pays. Et même dans une... Dans un petit rayon de 100 km. Vous pouvez avoir. Plein de villes de styles différents. Et ça vaut vraiment le coup de... De venir visiter le pays en vrai. Ou sur Blizzard. Ça aussi ça fonctionne aussi. Euh. Donc en tout cas on va. Euh. Retourner au parlement. Euh. De Bucarest. Je pense qu'on va se laisser euh. Se laisser là bas. Alors vous voyez. Il y a encore d'autres lieux hein. Que je n'ai pas vu. Par exemple. Euh. Il y a un début d'aéroport. La banlieue de Sibiu. Clouge Napoca. Mais il y a pas grand chose. Je crois. Et on va euh. Retourner. Et voilà. On se retrouve dans le parterre de fleurs. Du parlement. De la capitale. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Si vous avez des questions de suggestions. Ou j'ai fait des erreurs. En donnant quelques petites descriptions des lieux. Euh. J'espère que ça vous aura plu. Euh. Un petit peu compliqué à faire cette vidéo. Différente des autres. Euh. J'essaierai de m'améliorer par la suite. Et je reviendrai. Sûrement. Quand. Bah. Tous les projets seront avancés. Bien sûr. Pour vous montrer l'évolution. En tout cas un grand merci à. Bah toute l'équipe. Build the Earth for money. Qui m'a permis de réaliser cette vidéo. Et qui m'a fait confiance. En me donnant des. Des constructions. Pour faire des renders ou autre. Euh. En tout cas. Merci. Pour leur grande sympathie. Euh. Et euh. J'espère qu'on continuera à faire des choses ensemble. En tout cas. Moi je vous souhaite une bonne semaine. Et à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Build the Earth. Je ne sais pas encore. Sur. Sur. Dans quel pays. Peut-être. Peut-être. En France. De nouveau. Je ne sais pas. Allez. Bon. Je vous dis. A la prochaine. Et ciao ciao tout le monde. Un second.